oui bonsoir monsieur oui ça va très bien et toi ça va très bien d'accord très bien bien content je vais pas monopoliser la ligne parce que comme il ya du monde derrière voilà j'appelle par rapport à zeképegno puis l'histoire de zeképegno puis taliban choco et puis le grand frère tangle d'ozo moi je sais pas franchement moi ça me ça me gêne un peu jusqu'à présent en tout cas aujourd'hui on parle toujours de réconciliation après après 2011 mais je ne comprends pas mais on va pas faire toute la vie en train de se réconcilier pour éclairer pour vérité arrivé ce moment là c'est qu'il faut que je vous explique oui la réconciliation est devenu un fonds de commerce en côte d'ivoire ah merci merci ou selon la position je vais vous en donner quelques unes si on est dans l'opposition on l'utilise comme une arme pour faire du chantage au pouvoir en place merci et on l'utilise aussi comme une arme pour blanchir son casier judiciaire et si on à l'extérieur du pays et qu'on a connu des crimes on veut toujours continuer la réconciliation pour faire oublier les crimes que les uns et les autres ont commis et lorsqu'on est du côté du parti au pouvoir on utilise la réconciliation comme un argument pour se faire du sou d'accord parce que à la lumière de ce que nous avons vu en terme d'organisation hier et à la lumière des sous qui sont sortis il ya une grosse disparité si on faisait une analyse interne un audit et qu'on demandait de justifier la qualité de cette rencontre avec les fonds qui ont été dégagés c'est une manière de faire sortir les fonds et de s'enrichir et ça je ne peux pas le faire si tu n'es pas au pouvoir c'est clair et donc les gens s'entendent à faire mille réconciliations mais c'est pas pour réconcilier les ivoiriens parce que les ivoiriens seront toujours victimes des politiciens voilà la particularité en quoi d'ivoire merci et donc on va toujours les politiciens en quoi d'ivoire ont toujours intérêt à ce que la population ne s'entendent pas et comme ça on va faire 1350 réconciliations il n'aura jamais des réconciliations sinon comment peut-on faire une réconciliation avec un exemple que je prends quand éclaireur dit que gusa n'est pas quelqu'un de fiable et que deux semaines auparavant il donne toutes les preuves vous pensez que c'est seulement le comportement de gusa qu'il veut montrer il veut dire qu'elle aura un rôle ou un impact dans le dispositif ça va faire beaucoup de frustrés c'est vrai et qu'est ce qu'il faut faire il faut vérifier ce que j'ai dit est ce que c'est vrai mais c'est faux si ce que j'ai dit n'est pas vrai vous continuez avec elle mais ce que je dis est vrai voulu dire une personne qui traîne trop de casserole on t'aime bien mais on te met à côté on essaie avec une nouvelle personne et on ne veut pas de bruit parce que c'est quelque chose de très spécifique on veut soulager les coeurs c'est vrai et quand vous êtes déjà quelqu'un à polémique rester à côté et observer ce que ça va donner maintenant on fait tout le contraire on prend des personnes même qui sont les ans qui sont aux antipodes même de la bonne moralité et on fait imposer le dictat de ces personnes là et le fait de ne pas venir à l'heure dans un temps coincé quand vous prenez la salle c'est des semaines des jours avant que vous respectez le timing ou pas vous avez déjà payé mais quand vous faites exprès pour venir deux heures deux heures avant la fin ça veut dire que vous n'aviez pas envie de venir pour cette conférence c'est un boycott tout simplement c'est un boycott de la part de kkb lui-même c'est un boycott de la part de kkb lui-même et moi je vais lui dire ça en face parce que nous on s'est réfléchi nous on est intelligent une conférence qui devait durer d'une période x à une période y quand tu viens presque une heure ou mais deux une heure une heure du temps après tu as faussé déjà le timing parce que combien de personnes pour poser les questions aujourd'hui c'est vrai malgré que nous sommes en train d'accuser vous et autres si c'est des personnes intelligentes elles peuvent venir dire non mais c'est parce que le temps quand kkb est venu le temps était coincé et elle va se justifier stratégiquement avec ça et donc et donc qui prendra qui prendra les pots cassés ça sera kkb qui aurait donc saboté le travail pour lequel le chef de l'état l'a envoyé exactement oui alors vous avez la parole oui ok voilà en tout cas merci bien voilà pour ton récit donc effectivement donc moi sincèrement tout ça je je mets sur le compte de comme on disait tout à l'heure tout ça c'est une histoire d'argent mais comment des gens comment des gens ils peuvent vraiment ça dit en france ici effectivement quand il ya une politique qui vient mais vraiment c'est 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 même honteux c'est honteux ils sont ils sont ils sont devant les hôtels des ministres ouvrirent des mouches mais les gars vous travaillez hein cela ils vont oui est ce qu'ils pourront jamais vous donner ça dit une richesse ça dit c'est 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 terrible ah c'est terrible mais pourquoi vous allez chercher forcément des problèmes entre vous celui qui veut vous écoute et un exemple ici c'est comme si c'est une porte ouverte ici c'est une porte ouverte et quand les ministres en tout cas les grands directeurs ils viennent ils sont beaucoup plus accessibles mais éclaireurs faites l'exemple aller en vacances on peut aller rentrer dans le téléphone d'un ministre mais je vous assure que il va jamais vous prendre il vous prendra pas il rentre complètement en brousse mais faites pareil ici merci c'est des êtres humains comme vous pourquoi vous voulez c'est pourquoi les gens ils leur couderaient comme si c'était pour une histoire de 200 euros mais franchement que les gens ils arrêtent ça suffit mais quand ils partent au pays là parce qu'ici bon on est dans les pays européens bon vous êtes aux USA oui d'accord ils sont accessibles ils sont beaucoup accessibles ici mais je vous assure moi même là j'ai un ami qui est j'ai un ami un ami très proche qui est ministre mais au jour d'aujourd'hui depuis le passé ministre je le dirai pas son nom mais il a voilà il a changé de 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 gamme mais c'est pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas pour autant qu'ils jouent à lui courir derrière non pas du tout vraiment pas du tout je vous assure quand ils viennent ici ils se donnent les gens mais quand tu vas au pays là-bas là pour les pousser mais éclaire c'est tout un problème moi j'aimerais bien que par exemple les gens ils débattent sur des faits de société par exemple l'histoire de ces lieux où il n'y a pas de concurrence l'histoire de ce décis où il n'y a pas de concurrence mais franchement ça c'est le thème qui intéresse beaucoup les ivoiriens c'est le thème qui intéresse parce que les ivoiriens sont fatigués les réconciliations qu'on entend qu'ils finissent jamais alors qu'il y a des choses plus importantes vous savez cher année oui vous savez en tout cas il faut dire parce que c'est avec ton chef qui entend nous parler bon on va régler ça après tu me connais aussi d'accord dans les pays africains les politiciens ont développé cette aptitude de toujours créer des problèmes plus que d'en résoudre c'est vrai véritablement pas des rats politiciens comme Alassane Ouattara qui viennent qui dit bon on règle ce problème là c'est vrai que dans tous nos pays africains les gens viennent et ils essayent de parce que plus on va créer des solutions les gens vont réfléchir et les gens ont le temps de mûrir intellectuellement quand on le confine quand on le confine dans un état mental en disant c'est l'éclaireur qui va te tuer demain si tu n'es plus au pouvoir l'éclaireur va te tuer voyez vous et on leur dit la meilleure solution il faut vous réconcilier et ils restent dans ça on décaisse des fonds eux tous ils deviennent ronds voilà la stratégie mais c'est clair voilà la stratégie ok vraiment en tout cas merci je vais pas monopoliser la ligne il n'y a pas de problème mais vraiment il y a des il y a des comme je viens de le dire il y a des faits des sociétés qui intéressent plus les ivoirais que leurs bêtises là au lieu qu'ils viennent se mettre tout le temps sur facebook c'est vrai c'est leur truc il n'y a pas de problème mais parler par exemple des faits des sociétés là sur les sites par exemple là franchement ils fatiguent tellement les ivoirais tous les ivoirais suppléent à trouver 10% des ivoirais suppléent ça se voit même que j'invitais les cyberactivistes à venir montrer leurs compétences en parlant des problèmes qui intéressent les ivoiriens leur vécu merci trouver des solutions moi je le fais ici c'est tout mais moi seul je ne suis pas suffisant effectivement parce que nous on te suit beaucoup moi et madame franchement on te suit beaucoup et il faut beaucoup le faire en tout cas vraiment je vais pas monopoliser la ligne vraiment merci beaucoup et donc le prochain impôt vous me versez ça directement vous me versez mon impôt directement dans mon compte il n'y a pas de problème si les employeurs peuvent contre la série il faut là toi même tu connais si vous faites là on va d'exceler votre zone là je l'entendais parler pla 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 là elle là on va vous on va la marier laisser nous faut qu'on la marier celle là c'est que moi moi je voulais te dire là en fait là on a déjà fait un document de naturalisation complet pour tout laisser nous faut d'accord il n'y a pas de problème on attend de vous que tu viens encore d'ivoir là pour toi même déjà prêt d'accord si c'est bonne chose là nous on va rappeler là il n'y a pas de problème ok en tout cas merci beaucoup de m'avoir pris en ligne vraiment merci beaucoup et vous passez une bonne soirée merci bon courage en tout cas merci